Rien n'est plus beau qu'une touriste blonde qui interviewe des télés nippones ou bavaroises juste avant que sa tête dans la jungle ne tombe sous la hache d'un pirate aux manières très courtoises. Elle était bête et triste et crédule et confiante. Elle n'avait du monde qu'une vision rassurante. Elle se figurait que dans toutes les régions règne le sacro-saint principe de précaution. Elle avait découvert le marketing éthique, la joie de proposer des cadeaux atypiques fabriqués dans les règles de l'art humanitaire et selon les valeurs les plus égalitaires. Sans vouloir devenir une vraie théoricienne, elle savait maintenant qu'on peut acheter plus juste et que l'on doit avoir une approche citoyenne de tout ce qui se vend et surtout se déguste. Dans le métro, souvent, elle lisait Coelho, bien encore Pénac et puis Christine Angot. Elle les trouvait violents, étranges et dérangeants, brutalement provoquants, simplement émouvants. Elle se voyait déjà mère d'élèves impliqués dans tous les collectifs éducatifs possibles et harcelant les maîtres les plus irréductibles, conservateurs pourris, salement encroutés. Elle disait qu'il fallait réinventer la vie, que c'était le devoir du siècle commençant après toutes ces horreurs du siècle finissant. Là-dedans, elle s'était déjà bien investie. Faute de posséder quelque part un lopin, elle s'était sur le web fait son Cyber Garden, rempli de fleurs sauvages embaumées de pollen. Elle était Cyberconne et elle votait Jospin. L'agence opérateur de l'avenue du Maine proposait des circuits vraiment époustouflants. Elle en avait relevé près d'une quarantaine qui lui apparaissaient plus que galvanisants. Elle est morte un matin sur l'île de Tralala, des mains d'un islamiste, anciennement franciscain, prétendu insurgé et supposé mutin qui la viola deux fois puis la décapita. C'était une touriste qui se voulait rebelle. Lui était terroriste et se rêvait touriste. Et tous les deux étaient des haltères mondialistes. Leur différence même n'était que virtuelle.